Bonjour à tous, aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer une stratégie automatisée de farming de volume pour Hyperliquid qui vous permettra d'atteindre facilement et à moindre frais le seuil crucial de 100K de volume de trading. Le but n'est pas de gagner d'argent, mais de farmer une certaine quantité de volume en payant le moins possible de frais. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, atteindre ce volume de 100K débloque les sous-comptes sur Hyperliquid et par exemple vous donne le statut institutionnel sur la plateforme Liminale pour faire du delta neutre, ce qui permettra au service Liminale de trader directement sur un de vos sous-comptes. Et ça augmentera aussi vos chances de vous qualifier à un futur airdrop de Hyperliquid, Liminale ou peut-être autre chose que l'on ne connaît pas encore. Dans cette stratégie, nous n'allons pas juste trader aveuglément et brûler de l'argent en frais ou prendre des risques de trading directionnel. Cette stratégie est conçue pour atteindre ces 100K en limitant au maximum les coûts. Elle est utilisable dès une centaine d'USDC de capital et ne devrait en cramer qu'entre 20 et 30 au maximum. Elle atteindra les 100K de volume plus ou moins vite en fonction du capital alloué, mais le coût de 20 à 30 USD restera plus ou moins fixe. Elle va utiliser un levier 5, puis réduire le levier quand vous vous approchez de la cible de 100K de volume. Après avoir testé plusieurs approches, je n'ai pas réussi à trouver de meilleure méthode. Mais si vous avez des suggestions, merci de me dire en commentaire. Et si ça nous qualifie pour un ou plusieurs potentiels futurs airdrops sur Hyperliquid et son écosystème, alors cela pourrait bien largement compenser ses frais. La stratégie pour FrecTrade est appelée Volume Farmer, et trade automatiquement sur Hyperliquid avec un objectif principal, accumuler du volume aussi efficacement que possible jusqu'à atteindre cette cible de 100K USDC. Cette approche est complètement automatisée une fois le bot FrecTrade paramétré et lancé. Le bot surveille constamment la progression du volume en tentant de créer un sous-compte appelé Test à partir d'un call API. C'est une façon de vous informer sur votre statut actuel. Une fois l'objectif atteint, le bot s'arrête automatiquement. Maintenant, parlons du choix de la crypto que l'on va trader sur les marchés PERP de Hyperliquid. On a choisi le PAXJ qui suit le cours de l'or. PAXJ est parfait car il est disponible sur le marché perpétuel d'Hyperliquid et nous permet d'avoir un levier jusqu'à 5. Il possède une excellente liquidité donc pas trop de problèmes de slippage. Et surtout, il reste relativement stable en suivant le prix de l'or qui est un actif très largement capitalisé et assez stable. Évidemment, ça aurait été encore mieux d'utiliser un stable coin, mais aucun stable coin n'est disponible sur les marchés PERP de Hyperliquid. Alternativement, vous pourriez aussi faire tourner cette stratégie sur une paire de stable coins sur le marché spot comme USDT0, USDC, mais ce sera beaucoup plus lent avec le même capital car sans effet de levier. Et aussi, ça coûtera un peu plus cher en frais car les frais Limit Maker en spot sont plus élevés qu'en PERP. La stabilité de PAXJ est cruciale parce que nous ne cherchons pas à profiter des mouvements de prix. Nous farmons juste du volume et pour cela, nous sommes prêts à payer ce qu'il faut en frais. Bon, entrons dans la partie code de cette vidéo. Voici le code de la stratégie dans le fichier volumefarmer.py. Le bot est finalement assez simple. Avec la fonction Try to create subaccount and give total traded volume, oui, j'aime les noms à rallonge, le bot vérifie régulièrement votre volume total tradé en appelant l'API Hyperliquid. Il extrait de la réponse au call API la valeur de volume total tradé actuellement. Si vous êtes en dessous de 100K, il définit un signal à 1 pour indiquer d'entrée en trade longue. Si vous êtes au-dessus de 100K ou que l'appel API échoue, il arrête complètement de trader. Pour le dimensionnement de la position longue, on peut voir ce que fait la fonction Custom Stake Amount. Initialement, on utilise un levier de 5 avec tout le capital disponible. Mais une fois que vous atteignez 95K de volume, le bot descend à 2X de levier pour être plus conservateur en approchant de la cible et éviter de trop dépasser les 100K. Vous pouvez évidemment adapter ces niveaux de levier à votre goût et votre capital disponible. Et on a un levier de 5, car PaxG sur Hyperliquid autorise au maximum un levier de 5. Sinon, on aurait mis plus. Ensuite, et c'est absolument critique, on peut voir ici que la stratégie utilise uniquement des ordres limites. Pourquoi est-ce si important ? Les ordres limites font de vous un Market Maker, ce qui signifie que vous obtenez des frais de Maker au lieu de frais de Taker. Sur la plupart des exchanges, les frais de Maker sont significativement inférieurs aux frais de Taker. De plus, les frais en PERP sont aussi plus faibles que les frais en SPOT. Voici ici la grille des frais SPOT PERP et Maker Taker sur Hyperliquid. On peut voir qu'on a 0,015% de frais en PERP et 0,04% en SPOT, soit une différence de presque un facteur 3. La fonction Custom Exit est tout simple et force une sortie immédiate dès qu'une position longue est ouverte avec le tag Always Exit. Peu importe le tag ici, tout string retourné par la fonction entraîne une sortie. La stratégie inclut un logging complet avec la fonction Write Log pour que vous puissiez surveiller exactement ce qui se passe. Chaque action est loguée avec des timestamps et montre votre volume actuel, votre effet de levier et quand la cible est atteinte. C'est crucial pour le débogage et s'assurer que tout fonctionne comme prévu. Maintenant, décomposons les paramètres de configuration clé qui font fonctionner cette stratégie dans le fichier config.json. D'abord, nous utilisons une seule position à la fois, évidemment. Ensuite, on peut voir qu'on est sur le marché des futures ou perpétuels. On a évidemment Dry Run à false car on veut trader en réel. Ici, le Dry Run ne sert à rien. Puis, regardez les paramètres Unfilled Timeout. Les timeouts d'entrée et de sortie sont fixés à 100 secondes et l'Entry Pricing et Exit Pricing sont fixés à Same avec Order Booked Up à 1. Cela veut dire que le bot va placer des ordres limite sur le premier niveau du carnet d'ordre et faire un rafraîchissement toutes les 100 secondes. C'est-à-dire repositionner l'ordre sur le carnet d'ordre au plus proche du Mid Price si jamais l'ordre n'a pas encore été fil et que le prix a bougé dans une direction défavorable. Ce mouvement sera de toute façon très limité car le PAXG, le Gold, ne bouge pas beaucoup à court terme. Cela signifie que nous plaçons nos ordres limite au meilleur prix, bid ou ask, maximisant nos chances d'être exécutés, tout en restant un maker avec les frais qui vont avec. Ce sont les gens qui font des ordres au marché ou des ordres limite, mais de l'autre côté de l'order book, qui exécutent nos ordres. Pour utiliser cette stratégie, vous aurez besoin d'un compte Hyperliquid financé avec accès API, de Docker, de l'adresse de votre wallet EVM, d'une clé privée de Hyperliquid dans votre config et aussi d'au moins une centaine d'USDC pour pouvoir faire un volume significatif. Cela marche bien avec au minimum une centaine de USDC. Mais combien de temps il faut faire tourner le bot pour atteindre les 100K de volume ? Eh bien, cela dépend de votre capital et de l'agressivité avec laquelle vous voulez trader. Théoriquement, vous pourriez atteindre votre cible en juste quelques allers-retours réussis avec un gros capital de plusieurs dizaines de milliers de USDC. Mais attention au slipage. Si vous n'êtes pas trop pressé, je recommande plutôt d'utiliser une, voire quelques centaines de USDC. Voilà, dans cette capture de mon écran, voici ce qu'a donné cette stratégie au final après avoir atteint 100K de volume de trading en ayant démarré avec environ 100 USDC. Il a fallu au bot un peu plus d'un jour et d'environ 20 USDC pour atteindre 100K de volume. Donc maintenant, voici un petit tutoriel rapide pour vous montrer comment faire tourner le bot. Premièrement, on télécharge le dépôt sur GitHub, voire le lien du dépôt ici et en description. J'ai mis ce code dans un dépôt à part parce que cette stratégie est très différente du reste car ce n'est pas une stratégie de trading dans le but de faire des profits. Donc voilà, on extrait le zip. Ensuite, il nous faut indiquer les clés API dans le fichier de configuration de freqtradeconfig.json. Pour ce bot, comparé au bot delta neutral de la dernière vidéo, c'est plus facile. On n'a pas besoin de transférer entre les comptes PERP et SPOT. On laisse tous nos fonds sur le compte PERP. Donc pas besoin de récupérer la clé secrète du wallet Ethereum, ce qui est plus rassurant. Il nous faut juste l'adresse publique du wallet et une clé API privée de Hyperliquid. D'ailleurs, c'est une clé qui ne servira qu'à ce bot. Voilà, maintenant, vous vous loguez sur Hyperliquid. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation ici et en description de la vidéo. Ensuite, il faut déposer de l'argent sur le compte. Ici, je dépose 100 USDC à partir de la blockchain Arbitrum. Ces fonds vont être automatiquement déposés dans le compte PERP. Et c'est très bien. On les laisse là. Ensuite, il vous faut aller dans la section Mort, puis API. Là, il vous faut générer une nouvelle paire de clés. Vous pouvez copier la clé secrète ici. Pour le temps de validité, vous pouvez mettre, par exemple, que quelques jours, car le bot n'est pas censé trader plus longtemps que ça pour atteindre les 100 cas de volume. Et comme pour le bot Delta Neutral, la clé ici ne sera en fait pas utilisée. On utilisera à la place notre clé publique du wallet EVM comme Rabi ou Metamask. Ici, vous pouvez aussi utiliser un wallet lié à un hardware wallet comme Ledger ou Trezor. Voilà, on colle la clé secrète dans le fichier de configuration. Ensuite, on vient dans le Rabi Wallet, j'utilise Rabi ici, mais c'est pareil avec Metamask. Et on copie notre adresse publique et on la colle dans le fichier de configuration à côté de la clé privée. Maintenant, c'est bon pour la configuration. On est prêt à lancer le bot. On ouvre un terminal dans le dossier de la stratégie. Et on fait Docker Compose Build pour télécharger l'image de Fractrade, ainsi que les packages Python nécessaires. Puis, on exécute la commande Docker Compose Up pour lancer le bot. Il faut évidemment avoir déjà installé Docker sur votre PC. Ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez voir sur Internet comment faire ou regarder la première vidéo de tutoriel de cette chaîne, voire la description de cette vidéo. Et voilà maintenant le bot tourne. Vous pouvez voir qu'il y a bien un ordre de longue placé sur le carnet d'ordre au niveau du premier bide. Il faut garder le terminal ouvert, sinon ça coupe le bot. Si tout marche bien, vous pouvez aussi le faire tourner en mode daemon avec Docker Compose Up-D et fermer le terminal. Maintenant, vous pouvez surveiller sur la partie Portfolio de Hyperliquid pour voir l'avancement du volume de trading et aussi votre profit and loss, qui sera en fait essentiellement dû aux frais que vous allez payer avec les ordres limites. Le volume actuel et quelques informations sur le statut actuel du bot sont aussi indiqués dans le fichier de log volume spammer.log qui est situé à côté du fichier de stratégie Python volumefarmer.p. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo en accéléré de la stratégie qui tourne en réel jusqu'à atteindre les 100 cas de volume. On peut voir que j'avais déjà fait tourner un peu le bot avant de lancer l'enregistrement. Sous-titrage ST' 501 c'est fini et ça a pris un peu plus d'un jour voilà on peut voir que les 100k de volume ont bien été atteints et ça nous a coûté 21,74 usdc en frais et qu'on a bien maintenant accès aux sous-comptes et le bot a même créé un premier sous-compte appelé test merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a été utile et que vous aussi vous atteindrez les 100k de volume et on croise tous les doigts pour que ça nous permette de toucher un futur airdrop sur hyper liquide si vous avez trouvé cette vidéo utile n'oubliez pas de liker de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper aux futures vidéos un petit disclaimer s'impose cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement n'oubliez pas que bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses vous devez toujours faire vos propres recherches effectuer des backtest approfondi et trader de manière responsable je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction dry run de frac trade merci d'avoir regardé et à la prochaine